salut à tous on se retrouve pour la suite du let's play de final fantasy 7 alors dans la dernière vidéo on avait on avait obtenu la dernière limite de iris en échangeant le l'objet mitryl à long qui se trouve dans la petite maison vous l'avez vu c'est une petite maison seul bord de la corte et donc je vous avais dit que j'allais chercher un autre mitryl histoire d'avoir toujours l'objet mitryl dans son inventeur donc c'est ce que j'ai fait hop d'ailleurs je sais pas si on le voit là voilà j'ai récupéré un mitryl bon sérieusement ça sert à rien ça sert à rien puisque bon à partir au moment où vous récupérez la dernière limite de iris alors vous avez la possibilité d'obtenir des bracelets en or à l'infini je sais pas si c'est à l'infini mais avec cette méthode parce que bon si vous montez en haut comme vous récupérez le coffre du haut enfin dans la trappe du haut vous avez la dernière limite de iris et sinon vous avez une autre trappe et si vous l'ouvrez vous obtenez un bracelet en or j'ai fait l'expérience pour voir un peu mais bon le bracelet en or on l'a déjà c'est inutile alors on va accélérer un peu hop donc là à ce moment là du jeu on s'est dit quoi on s'est dit qu'on sait même pas où on doit aller si vous réfléchissez bien c'est fiora qui nous parle de la réunion enfin l'île de la réunion de la réunion que qu'il va faire avec génova il a même demandé à cloud s'ils seraient là mais on n'en sait pas plus voilà le jeu nous dit bah ne dit pas où on doit aller et c'est là où la première fois c'est là que la première fois où j'ai fait le jeu d'être évoqué si j'étais mais qu'est ce qu'il faut que je fasse c'est ça et en fait grâce à cet homme à qui on a pu échanger l'objet mitryl nous avons eu une information comme quoi il y aurait un temple le temple des anciens et que ce temple il ne s'ouvrirait qu'avec une clé et cette clé s'appelle la clé de pierre et donc cette clé se serait il aurait vendu il aurait vendu un homme qui s'appelle dio donc dio vous savez que c'est le propriétaire du gold saucer et donc bah vu que vous ne savez pas exactement où vous devez aller parce que je vous rappelle que techniquement le dernier endroit où nous sommes allés c'était le village fusée avec là où on a récupéré seed et bah ouais vous l'avez ouais ok on part on nous laisse l'avion mais on nous dit pas où il faut aller combien d'argent c'est bon voilà bon j'ai acheté comme ça ça m'évite toutes les 6 secondes de poser la question de savoir si j'ai les sous ou pas en plus voilà le ticket doré c'est bien de l'avoir aussi pour le 100% alors cette vidéo je l'appréhende un peu je vais vous dire pourquoi parce que il y a un objet rarissime à récupérer que je ne vais certainement pas réussir à récupérer du premier coup je ne les récupérer que dans une voire deux de m'est parti donc c'est pour vous dire à quel point il est rare mais c'est pas le si vous réussissez ce qu'il faut faire vous l'obtenez c'est pas un problème mais c'est pas évident et pas du tout alors on va commencer par par ça c'est aussi au je crois que c'est là bit square allez oh putain c'est là super j'ai pas de gp voilà en fait ici dans ce jeu là il va falloir que je trouve des gp je me rappelle plus trop où c'est qu'on en gagne donc on en achète en fait dans ce jeu si vous réussissez le premier prix c'est un objet que vous ne hop on va aller là alors je vais repartir attendez là parce qu'il faut que je fasse marcher un peu c'est le round l'event alors vous allez voir non c'est pas là putain c'est lequel déjà c'est pas le battle square hein c'est l'event square peut-être non plus donc non 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 alors c'est le wonder wonder square ah c'est là alors ici il faut que je me débrouille de de gagner des gp merci de me rappeler alors qu'est ce qu'il faut faire déjà c'est qu'il faut appuyer sur la touche carré non ? à rond allez wouah bah ça ça va ça c'est vraiment un truc euh hé bah ça va hop oh putain il veut pas lâcher l'affaire voilà voilà combien il me donne ? deux wouah c'est horrible merde donc on va gagner un peu des points là et après allez voilà bon on va voir c'est pas un autre jeu là oh putain moi le basket euh trop fort c'est là que j'ai pas fait ça c'est heureusement que j'ai pris de l'argent c'est bon c'est bon oh la 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 quelle horreur je crois que je devrais faire le non non allez on va faire ça ça sera plus simple bon au moins ça me permet de vous montrer aussi un petit peu les activités qui sont disponibles voilà bon c'était simple euh je vais voir par là ce qu'il y a voilà alors là vous savez qu'il y a un trophée aussi voilà il y a un trophée qui consiste à gagner le bon nombre de points donc bon bah on va essayer de le faire dans cette vidéo je sais pas du tout combien de points il faut faire mais ouais ouais hag ah Bon, c'est pas le jeu le plus dur. Il n'est pas mort là ! Moi je fais toujours comme ça, je mets entre la voiture et... Oh vous allez crever ouais ! Putain ! Les poils qui m'ont fait perdre ces 3 cons là ! Putain ! 8800 ? Je crois pas que ça soit suffisant pour le trophée ça ! Bon bah on va le refaire hein ! C'est tout ! 2 GP ? Bon... Allez hein ! Bon bah ça va ! Bon bah ça va ! J'espère qu'ils vont pas me demander un record du monde pour le trophée là ! Bon moi ça me fait gagner des GP hein ! C'est ça le putain ! Oh merde ! Ouais ! J'ai pas d'encher d'ании ! J'ai pas d'encher ! J'ai pas d'encher ! je crois que j'ai frappé même temps je crois que j'ai frappé même temps je crois que la technique la meilleure c'est de frapper même quand ils sont pas là bon 12100 c'est bon c'est pas bon franchement s'il faut faire plus ça va pas être facile 10 gp ah trophée motocycliste super vitesse aussi bon ben ça va je crois que j'ai gagné ce qu'il fallait on va enlever lancer et après ça va mettre ah merde super vitesse c'est pas la matérie c'est euh bon ah ouais c'est pas grave euh donc c'est bon on a gagné le trophée oh putain la truc des chocobos des mog là ah je me sens pas celui là vous m'excusez en fait il faut jouer le jeu du mog il faut lui lancer des pierres bon c'est un peu pacman pacman 2 sur super nes en pierre ou en meilleur je sais pas mais alors hop c'est pas bon par là c'est pas par là ? ah merde je suis bête c'est là alors j'ai combien actuellement de points ? 19 ? non alors on va essayer d'arriver jusqu'à 30 oh putain mais lâche moi c'est pas toi que je veux parler tu vois pas que je parle machine ? ah voilà tac voilà bon déjà c'est bien parce qu'on a remporté un trophée ok et euh ce que je vais essayer de réussir enfin ce que je vais essayer de gagner là ce n'est pas du tout nécessaire à l'obtention du platine hein c'est moi qui qui veut euh faire le jeu à 100% quoi donc si vous vous faites le jeu et que vous voulez euh juste le platine vous n'avez pas besoin de faire ce qui va suivre là ouais je crois que j'ai même monté jusqu'à 35 vous allez voir pourquoi hop ça va vite allez putain voilà ça c'est le genre de jeu où j'excelle il faut appuyer vite sur une touche ça va tac allez ok allez encore euh deux trois fois la merde putain allez ça va allez hop ah lui c'est non aussi hop hop voilà on en a combien là 30 bon allez on va essayer d'aller jusqu'à 35 vous comprendrez pourquoi hop hop 32 bon allez jusqu'à 36 bon c'est surtout pour moi que je que je cherche à aller à 36 je vous dis que vous allez comprendre voilà au moins deux il me barre allez zzz perdu c'est gagner allez un dernier voilà voilà c'est bon bon allez on y va vous avez pu voir qu'au basket je suis au moins un en 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 mais Plus de points pour sauvegarder ici. Voilà, 5 GP. Voilà, on va sauvegarder. Sur un autre. Alors, pourquoi j'ai enregistré ? Tout simplement, donc comme je vous dis, pour avoir cette arme qui est ultra rare, il faut gagner un jeu. Et ce jeu, pour le gagner, il faut vraiment avoir beaucoup de chance et être fort. Peut-être les deux même. C'est le jeu du Speed Square. Un jeu qui consiste... Ah bah vous allez voir. Et en plus, c'est 10. Ce qui veut dire qu'à chaque fois, je vais devoir payer 10. Donc, j'ai sauvegardé. De façon à ce que si je perds 3 fois, je charge la partie, tout simplement. Donc, autant vous dire que... Je vais perdre bien plus que 3 fois, malheureusement. Donc, bon. Le but étant d'avoir... Je sais plus, je sais plus du tout. Mais je crois qu'il faut avoir 3000 points. Ou une connerie comme ça, je sais pas. Je sais plus combien il faut avoir de points, mais il faut en avoir un bon nombre. Allez, alors, c'est parti. En plus, ça met 100 ans. Allez, c'est parti. Oh là là, qui en verse. Donc, il faut avoir un très grand nombre de points pour pouvoir gagner le premier prix. Donc, je vous fais une petite partie comme ça, histoire que... Je vais se remettre dans le bain. Je sais même plus quand ça commence. Ah, voilà. Oh putain, mais c'est rapide. Putain. Oh. Je vous ai dit qu'il fallait avoir 3D. Je vais vous donner un sacré entraînement. Ok. Bon, 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 bon. Ça va être dur. Je vais vous donner mon café ne asthma pas pour moi. X et pour le motel. Bon. Bon ça va un peu mieux parce que je ne joue plus avec le joystick, j'ai fait l'erreur de jouer avec le joystick au début Donc ça il va falloir que je le fasse au moins 150 fois pour que vous puissiez voir l'arme secrète, j'espère la réussir Merci à mes Tipeurs et souscripteurs Bon, inutile de vous dire que j'ai perdu de beaucoup. Cette petite partie des shows, en 1907, je crois qu'il faut 3000. Je crois que je suis levé. Voilà, bon, je vais arrêter cette vidéo-là pour vous. Moi, je vais continuer, je vais essayer de réussir le défi. Et puis, j'espère le réussir afin de pouvoir continuer la vidéo juste après. Bon, je vous dis à de suite, à très bientôt. J'espère y arriver honnêtement parce que c'est la misère. Je déteste ce passage. A plus tard. A plus tard. C'est parti. 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 c'est parti. C'est parti. compliqué. c'est parti. 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 pour les besoins du platine qu'est ce qui ne va pas je pensais juste aller faire une promenade quoi rien que nous deux alors c'est vrai que là ça va faire des relations assez fait une relation assez gênante on va dire qu'est ce qui a de mal à ça ne te moque pas de moi j'ai dit on y va bon donc on y va avec barrette ah ben j'ai eu le trophée trophée obtenu bromance voilà c'est ce fameux trophée qui fait partie des plus embêtant à avoir cette nuit sera magique toutes les attractions sont gratuites qu'en pensez vous tous les deux il va y avoir un spectacle à square événements cloud tu veux jeter un coup d'oeil bon ben je suis obligé félicitations vous êtes notre centième couple aujourd'hui oh non il ya une erreur désolé du coup il m'a nexté c'est c'est marrant parce que si vous êtes avec chifa ou iris eh ben vous pouvez assister à la pièce de théâtre il ya une pièce de théâtre mais il faut être un couple et vu que je suis allé avec barrette et dit non là je crois que ça va pas trop le faire parce que c'est une pièce de théâtre où il ya un prince une princesse or je vois mal barrette en princesse même si cloud l'a déjà fait trouvant un endroit pour parler en privé bon et tu crois qu'on monte à deux seulement ouais je pense que ça va être super j'ai peur oui deux voici deux chiquets alors détendez vous et profiter du spectacle de gold saucer ouais après ils peuvent y aller en tout amitié bien sûr mais bon voyez cette musique alors là vous pouvez un peu bouger un peu et voilà c'est moi qui bouge avec cloud là bon ça sert pas à grand-chose à l'attraction les abdos je vous laisse assister à cette scène et ses dialogues tellement fantastique espèce d'imbécile pourquoi tu voulais regarder le feu d'artifice avec moi ça ne t'amuse pas tu aurais pu demander à quelqu'un d'autre à qui aurais-je aurais tu demandé mais enfin ça saute aux yeux chifa à eris à yuffie oh mon vieux qu'est ce que ça signifie et pas marlène rien à faire pas la peine d'y penser aucun risque que je laisse un fou dans ton genre s'approcher de la petite marlène ou la la ça commence à dégénérer c'est mon enfant à moi ma fierté qu'est ce qui raconte c'est un bébé marlène marlène j'aimerais avoir amené marlène ici elle aurait adoré le feu d'artifice mais qu'est ce que je fais ici avec un fou comme toi zut plus j'y pense plus ça me rend dingue mon petit feu d'artifice le truc c'est que c'est lui qui a voulu venir écoutez il tire complètement fou ce barrette oh j'en peux plus rentrant ah c'est kate sit c'est kate sit que fait tulle ça ne serait pas la clé de pierre par hasard et kate sit il nous a taxé la la clé de pierre c'est enfoiré hop et merde voilà mais où est-il mais pas toi hop t'es a sauté où là chocobo heureusement que c'est pas calculé par le temps parce que sinon par ici la clé de pierre je ne vais pas me mettre à fuir ni me cacher oui j'étais un espion et j'ai été chassé par la chine râne j'ai été chassé j'ai été employé non espèce de sale je n'y peux rien et si on continuait comme s'il ne s'était rien passé sans façon tu as vraiment un sacré culot de dire des choses pareilles alors que tu n'es qu'un espion et alors qu'est-ce que vous allez faire me supprimez de toute façon vous perdriez votre temps ce corps n'est rien d'autre qu'un jouet mon véritable corps est au quartier général de la China à Midgar et c'est de là bas que je contrôle ce champ peluche mais qui es-tu donc ? quel est ton vrai nom ? oula je ne peux pas vous dire mon vrai nom on n'avance pas c'est vrai je vous l'avais dit discuter ne servira à rien alors pourquoi ne pas continuer simplement votre voyage ? j'ai l'air de plaisanter le mec il je vous ai trahi mais fermez les yeux c'est pas grave je suis employé par la China mais nous ne sommes pas complètement des ennemis il y a quelque chose qui me tourmente je pense que c'est votre manière de vivre vous n'êtes pas payé vous n'avez aucune reconnaissance et pourtant vous continuez à risquer votre vie cela m'oblige à réfléchir à la façon dont je vis je ne pense pas que je me sentirais fier si les choses s'arrêtaient là tu ne nous auras pas cette fois on devra toujours te surveiller tu restes un espion nous ne pouvons pas continuer avec quelqu'un comme toi allez sois réaliste c'est bien ce que je pensais je pense qu'il ne sert à rien de discuter alors je me suis préparé pour faire face à une telle situation écoutez ça papa Atifa Marlène ? hé c'est papa papa c'est Marlène bon le seul moyen c'est de m'écouter sale crapule je ne voulais pas en arriver là moi non plus pas en utilisant des coups bas et en prenant des otages enfin vous n'avez plus guère le choix alors continuons comme auparavant oh apparemment vous n'étiez pas au courant la clé de pierre c'est la clé du temple des anciens vous y allez quand même non ? je sais où il se trouve je vous le dirai plus tard la Shinra est déjà passée mais il va falloir faire avec bon en gros il nous dit voilà j'ai pris la clé je l'ai donnée à la Shinra ils vont aller dans un premier temps là bas ils vont voir s'il y a quelque chose à récupérer et nous on ira demain après eux quoi et d'ailleurs c'est forcément la Shinra qui a dû faire un sabotage du tramway quoi et bien nous sommes coincés on va être obligés de faire ce qu'il dit désolé Cloud et ouais donc c'était Kate Seed le traître c'est vrai qu'on aurait pu être tenté de penser que c'était Yuffie mais non c'était bien Kate Seed alors là il y a juste un truc à faire si mes souvenirs sont bons c'est de récupérer l'élixir qui était là bon après je crois pas qu'il y ait autre chose oh non y'a rien allez qu'as-tu fait pendant tout ce temps Cloud oh ouais à propos du temple des anciens je crois que si nous partons avec le Chini Bronco à l'est de vers la mer nous devrions le trouver et bien on peut se mettre en route qui va partir ? je veux y aller je veux sûrement y aller on va prendre Barret allez on y va alors à plus tard on va sauvegarder et arrêter là alors j'espère que la vidéo ne sera pas trop courte ou trop longue mais rien que le truc pour obtenir par appui ça m'a rendu fou donc je vais m'arrêter là en espérant que oh p'tit j'ai même plus de GP voilà on s'arrête là j'espère que cette vidéo vous a plu vous plaira on a gagné le maximum de trophées on a fait le motocycle on a fait le trophée pour avoir la romance avec Barret voilà donc on a obtenu Parapluie c'est ça qui m'inquiétait le plus Parapluie voilà donc on a fait tout ce qu'on avait à faire on continuera l'histoire normalement dans la prochaine vidéo et ça sera beaucoup plus facile enfin beaucoup moins prise de tête pour moi en tout cas ça sera plus simple n'hésitez pas à laisser un commentaire à dire si vous avez apprécié ou pas n'hésitez pas ça fait toujours plaisir cette vidéo est un petit peu spéciale parce qu'elle va être coupée plusieurs fois donc il risque d'y avoir des petites incohérences comme des changements d'écran enfin je sais pas je vais faire de mon mieux pour que ça ne se voit pas trop voilà n'hésitez pas non plus à me soutenir et soutenir la chaîne en faisant un don sur la page d'accueil de ma chaîne YouTube ça fait plaisir ça encourage et franchement ça serait vraiment sympa de votre part sur ces belles paroles on va s'arrêter là à très bientôt merci de regarder mes vidéos et portez-vous bien ciao ciao ciao